Je vous propose maintenant dans le New Balance Trail Experience de recevoir Jérôme. Il est entraîneur à Annecy et il connaît les sentiers alpins comme sa poche. Parce que nous sommes convaincus que le trail running résonne en chacun de nous, quel que soit notre parcours personnel ou nos ambitions, New Balance est fier de vous proposer cet épisode destiné à toutes celles et ceux qui aspirent à sortir des sentiers battus. Bonne écoute ! Vous pouvez nous faire un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme. Salut Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Super, merci pour l'invitation. Alors vraiment, je crois qu'à Annecy, tu es quand même un coach référent. Tu coaches pas mal notamment d'athlètes de la team New Balance, je crois. Oui, deux athlètes de la team New Balance, Nicolas Gourdon et Candice Fertin. Est-ce que tu as toujours été dans le trail running, toi ? C'est vraiment ton sport de prédilection ou tu as fait un petit peu de route aussi un peu avant ? D'abord l'athlétisme. Ah, donc tu viens de l'athlée ? L'athlée, puis je suis d'Annecy, donc forcément on s'entraînait de temps en temps en montagne. Mais le trail au début, il n'y avait pas vraiment d'objet. On courait avec nos chaussures de route. Et moi, j'avais un grand-père qui était guide de montagne et il me disait, il ne faut pas courir en montagne. C'était interdit de courir en montagne. Ah oui ? Oui, oui, oui. C'était interdit de courir en montagne. Il ne s'est pas content aujourd'hui alors. Oui, c'est vrai. Même sur la Saint-Élion, à la base, ce n'était pas une épreuve de... C'était même interdit, pour la petite anecdote. Alors pour la Saint-Élion, je ne sais pas par exemple, mais c'était interdit de courir. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible de contrôler, bien sûr. Donc ils ont dit, finalement, allez-y. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était un peu le croisement entre la randonnée et la course à pied. C'est ce mélange des deux qui a donné le trail running. Alors Jérôme, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les descentes sont si stratégiques, mais aussi redoutées dans le trail running ? Parce qu'elles ont un impact musculaire énorme avec des contractions qu'on appelle excentriques. C'est celles qui nous laissent tant de courbatures. Et elles ont un impact aussi sur le digestif, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc effectivement, les descentes, elles sont très impactantes. Et l'une des erreurs que font souvent les coureurs quand ils s'initient au trail, c'est qu'ils pensent beaucoup au dénivelé positif, pas forcément au négatif. Et il y a quelque chose qui se dit beaucoup, c'est que le trail, ça se gagne. Ça se perd en montée, mais ça se gagne en descente. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, 100%. C'est vrai que souvent, on dit « Ah, cette course… » « Je vais avoir 2 000 de dés plus. » Mais tu as aussi 2 000 de dés moins. Et on l'a vu sur la Maxi Race, c'est sur les descentes que la course s'est jouée entre Mathieu Blanchard et Thibaut Garivier. Oui, c'est vraiment un moment charnière. Et c'est vrai que dans les entraînements, souvent, ce que je remarque, c'est qu'on ne le prend pas assez en compte. On est beaucoup sur les paramètres physiologiques, sur la montée, mon seuil, etc. Mais la descente, elle est souvent négligée. Alors, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que quand on fait une course au trail, qu'on n'est pas forcément spécialiste, le lendemain, on a souvent des courbatures. Et on se dit que c'est les côtes qui nous ont donné ces courbatures. Et toi, tu nous dis non. Ce n'est pas les côtes, c'est les descentes. C'est les descentes, oui. C'est les descentes parce que c'est ce qu'on appelle le régime de contraction excentrique. C'est-à-dire que notre muscle se contracte et en même temps s'allonge. Et donc, c'est ça qui nous laisse des traces et des petits souvenirs après la course. Alors justement, quelles capacités physiques sont primordiales à développer si on veut exceller dans les descentes quand on est un coureur ? J'imagine que ça joue au niveau musculaire. On parle souvent des quadriceps. Est-ce que c'est vraiment le muscle qu'il faut développer si on veut exceller en descente ? Oui, entre autres. C'est vrai que s'il n'y en avait qu'un, il n'y en a pas qu'un, mais effectivement, ce groupe musculaire-là, il est important. Après, évidemment, tout ce qui va être gainage, tout ce qui va être proprioception, les muscles du pied aussi, tous les muscles stabilisateurs de la hanche également, sont vraiment importants dans la préparation physique. Et là, qu'est-ce que tu recommandes ? Est-ce qu'on peut le travailler à la maison ? Est-ce que c'est plutôt mieux d'aller dans des salles de sport ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en descendant qu'on devient descendeur. De quoi pratiquant ? Voilà. Après, évidemment, on n'a pas tous accès aux montagnes, mais évidemment, faire du renfaux, donc si on devait faire du renfaux, plutôt du travail excentrique, donc on va sauter d'une box, par exemple, du renforcement de ce type-là. Mais encore une fois, le mieux, parce qu'il n'y a pas que des paramètres physiques justement en descente et ça, ça se travaille surtout en descente. Et le gainage et la proprioception, parce que tu parles de proprioception, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la proprioception et pourquoi c'est si important et comment est-ce qu'on peut le travailler justement spécifiquement dans les descentes ? Oui. La proprioception, ça va nous éviter de se faire des entorses, on va renforcer en fait les muscles, les ligaments autour de l'articulation et ça va nous permettre d'être plus forts. Alors après ça, comment on le travaille ? Alors souvent, on le travaille quand c'est trop tard, quand on va chez le kiné et qu'on s'est fait l'entorse et il faudrait arriver à avoir une hygiène pour le bosser en amont. Alors il y a un petit truc pour ça, faites vos exercices de proprioception en vous brossant les dents, par exemple. C'est-à-dire comment on peut faire ça ? Ça m'intéresse. On se met sur un pied, on se brosse les dents et puis on peut par exemple s'amuser à monter sur les orteils, à rebaisser le talon doucement et puis voilà, on change de pied, on alterne comme ça et voilà, comme ça on est sûr, on a fait nos petits exos de proprio dans la journée en se brossant les dents. Et en fait, cette proprioception, si on la travaille, c'est ce qui va nous permettre d'être plus résistant quand on va être sur des branches, quand on va être sur des cailloux, quand on va être sur un terrain qui est beaucoup plus instable, c'est en travaillant ses proprioceptions, on peut trouver, j'imagine aussi sur internet des tutos, ce genre de choses, c'est en travaillant ça, donc ce n'est pas forcément qu'en courant qu'on va justement être beaucoup plus à l'aise dans ces parties-là. Effectivement, on va pouvoir travailler tous nos récepteurs qu'on a dans les articulations et sur les tendons qui vont nous permettre d'avoir une cheville par exemple beaucoup plus réactive, sachant que ça, il faut quand même toujours l'associer et le remettre en contexte et malgré tout quand même toujours courir en descente pour être fort en descente. Alors on a Chiara qui nous pose la question, j'ai l'impression qu'en descente, ma foulée change, est-ce que ma foulée est différente quand les terrains sont plus descendants ? Oui, elle doit même être différente, on dit que les meilleurs descendeurs sont ceux qui sont capables justement de changer de foulée. Volo d'haleine par exemple catégorise les types de foulée en aérien et en terrien, si on reprend cette distinction-là, on va dire qu'un bon descendeur il doit être capable de passer de la foulée aérienne à terrienne. Ça veut dire quoi concrètement ? Si j'ai une descente assez roulante avec peu de pente, je vais plutôt avoir des qualités aériennes, plutôt sur l'avant du pied et plutôt engager les épaules en avant. Si au contraire je suis dans une descente beaucoup plus raide, là je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus assis et donc on pourrait dire d'une foulée beaucoup plus terrienne. Donc c'est plutôt bien de changer de foulée effectivement et être un bon descendeur c'est être capable de changer d'attitude en fonction du profil. Mon copain me dit de faire attention au positionnement de mes bras et de mon regard lorsque je descends. Est-ce qu'il a raison ? C'est vrai que ça peut être étrange. Est-ce qu'on doit faire attention à la position de ses bras et là où est-ce qu'on pose son regard ? Oui, alors les bras on le fait un petit peu de façon instinctive lorsqu'on est en descente. Les bras en fait ils vont être équilibrateurs. Quand je cours à plat, quand je fais un marathon mes bras ils sont équilibrateurs mais ils sont aussi propulseurs. En descente ils ne sont plus propulseurs ils vont être équilibrateurs. Donc je vais plutôt avoir tendance à avoir les bras qui vont monter au-dessus un petit peu position mouette et puis je vais pouvoir accompagner ça éventuellement par des moulinets. Il va falloir vraiment être dans le relâchement. Donc effectivement les bras sont importants mais j'ai l'impression que ça on le fait plus ou moins de façon un petit peu instinctive. Quand on a un changement de dénivelé on va monter un peu les épaules on va monter un petit peu les bras donc ça on le fait intuitivement. Il me semble. Le regard le regard c'est extrêmement important. Comme dans tous les sports finalement de trajectoire que ce soit en vélo en vélo de route en VTT ou même en Formule 1 paraît-il je ne pratique pas la Formule 1 mais il paraît eh bien notre regard il va être hyper important c'est-à-dire que à l'endroit où je vais poser le regard ça va déjà déterminer ma posture c'est-à-dire que si je regarde mes pieds forcément je vais avoir le bassin qui part en arrière donc déjà regard devant pour anticiper les trajectoires et regarder devant on va travailler ce qu'on appelle notre vision périphérique c'est-à-dire que si je regarde devant je suis toujours capable de savoir où je pose mes pieds et tout ça ça se travaille effectivement à l'entraînement et c'est quelque chose qui est très important. Si on n'a pas la chance de vivre à la montagne est-ce que c'est possible de travailler justement le dénivelé négatif et si oui comment est-ce qu'on peut faire ? Oui bien sûr bien sûr alors comment on peut faire ? Sur les aspects physiques donc c'est-à-dire pour travailler cette case de fibres musculaires on peut choisir une pente par exemple de 30 à 40 secondes qu'on va répéter 20 fois 30 fois où on je fais la montée en petite foulée tranquillement et je cours vite dans la descente et je remonte et voilà et on peut faire cet exercice-là donc c'est effectivement très répétitif mais c'est assez efficace on peut travailler aussi dans les escaliers pour ce qui est de l'engagement bien descendre c'est être capable d'avoir une foulée très rapide très dynamique avec une pause d'appui qui est courte au sol donc ça on peut tout à fait s'exercer à descendre des escaliers une par une sans forcément aller vite en vitesse de déplacement pour n'avoir pas de risque mais simplement déjà en étant en étant rapide et en ayant une pause d'appui la plus courte possible au sol il y a des il y a des types de séances aussi alors il me semble que c'était développé par Eric Lacroix qui s'appelle les séances jerk séances jerk vous allez faire 12 montées de 50 secondes toujours sur le même tempo un tempo assez élevé et par contre vous allez descendre de plus en plus rapidement donc par exemple je monte 50 secondes les trois premières je dois redescendre au point de départ en une minute les trois suivantes je dois redescendre au point de départ en 50 secondes les trois suivantes en 40 secondes et ainsi de suite je descends à chaque fois de plus en plus vite et ça c'est des séances vraiment intéressantes que j'aime bien donner à mes athlètes alors ça donne envie mais il y a quand même un aspect on n'a pas encore parlé et qui est quand même très important c'est l'aspect psychologique comment est-ce qu'on peut gérer justement la peur l'appréhension que peut survenir quand on est face à ces descentes ça peut être compliqué pour certaines personnes on dit souvent qu'il y a un mec qui arrive à débrancher le cerveau d'autres pas qu'on peut se faire mal qu'est-ce que tu recommandes toi à tes athlètes ? de descendre de faire de la descente alors il y a différentes façons pour ça mais c'est un point hyper important et au moins aussi important que le physique pour ça il y a différentes stratégies possibles alors on peut par exemple aller courir avec un bon descendeur et essayer de le suivre on appelle la pédagogie du modèle là où est-ce qu'il pose ses pieds on suit exactement où est-ce qu'il pose ses pieds ça nous permet déjà nous d'avoir un petit peu moins cette appréhension et déjà de s'enlever une contrainte plutôt de me demander où est-ce que je vais poser les pieds ben voilà je suis juste concentré là-dessus ça c'est une ça c'est une première chose après on va pouvoir s'exercer déjà sur une descente qu'on connaît où on va non pas chercher à aller vite mais chercher à augmenter la fréquence de pas et une fois qu'on a fait ça et bien on va essayer de le transposer dans des dans des descentes de plus en plus difficiles de plus en plus raides mais le conseil que je donnerais c'est déjà ne cherchez pas à descendre forcément vite mais cherchez déjà à augmenter votre fréquence d'appui et puis et puis voilà les choses vont s'installer progressivement et ça va finir par rentrer donc c'est vraiment la répétition de la descente il ne faut pas en fait se braquer et se dire je ne suis pas fait pour ça j'ai peur je n'y arriverai pas déjà il ne faut pas chercher à aller vite si j'ai bien compris et puis il faut répéter répéter c'est vraiment la répétition qui va faire qu'on va être à l'aise avec son environnement c'est exactement ça il faut il ne faut surtout pas se dire la descente ce n'est pas pour moi parce que là on se met déjà cette pensée limitante et on sait que du coup parce qu'en fait quand on n'avance pas en descente c'est la double peine non seulement je n'avance pas je perds du temps mais en plus je mets beaucoup plus de contraintes au niveau musculaire donc en fait c'est vraiment une limitation importante donc augmentez votre fréquence d'appui arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bon en descente essayez de prendre du plaisir à le faire et je pense que l'un des points importants par rapport à ça pour progresser en descente moi ce que je conseille c'est aussi de travailler avec une psychologue du sport parce qu'on peut vraiment arriver à débloquer certaines peurs on peut aussi faire en sorte que les entraînements soient ludiques un peu plus divertissants plus sécurisants aussi pour les coureurs toi j'imagine que c'est des choses que tu mets aussi en place à l'entraînement le fait de répéter un circuit et de retourner sur une descente qu'on connait on va être de plus en plus à l'aise sur circuit on va être de plus en plus à l'aise sur cette descente là la difficulté en trail c'est qu'on n'est pas dans un milieu standardisé comme on peut l'être sur route je vais aller faire un trail forcément il y a une descente que je ne vais pas connaître ce qu'il faut faire par rapport à ça c'est se rassurer en fait essayez de vous faire un petit catalogue des descentes pour savoir quoi faire et quand j'arrive sur une descente je reconnais tiens c'est une descente roulante pas trop raide je sais ce que j'ai à faire c'est une descente plus raide et technique avec des racines avec des cailloux ok je sais ce que j'ai à faire et du coup ça ça va nous permettre de mieux appréhender parce que c'est souvent la nouveauté finalement qui nous fait peur et qui nous bloque il y a aussi la dimension matérielle les chaussures il y a le grip aussi alors là on voit avec les chaussures Nubalense on a des semelles qui sont quand même assez spécifiques on le voit quand on marche sur le sol on sent que ça ça accroche le terrain j'imagine que le choix de l'équipement il est aussi très important dans ce type de sentier très technique ouais là dessus les semelles les types de terrain qu'on va avoir sont hyper importants et là dessus il y a vraiment eu des gros progrès de fait et c'est vrai que si on se sent en sécurité déjà avec des chaussures qui adhèrent bien on évite les chaussures de route on essaie de s'équiper quand même avec des chaussures qui sont spécifiques pour le trail j'imagine ouais c'est quand même mieux c'est quand même mieux et la petite anecdote pour revenir par rapport à ça moi j'aime bien chambrer un petit peu mes coureurs et quand ils me disent ça glisse moi je leur réponds il n'y a pas de sol glissant il n'y a que des mauvais appuis c'est vrai c'est taquin qu'est-ce que tu nous conseilles est-ce que tu nous conseilles plutôt d'intégrer des séances de descente spécifiques dans le plan d'entraînement ou plutôt dans chaque sortie en intégrer à chaque fois est-ce qu'on doit vraiment les travailler de manière spécifique au même titre qu'on pourrait aller faire une séance de piste on va vraiment spécifiquement travailler la descente ou c'est plutôt quelque chose qu'il faut intégrer dans la sortie longue dans des séances au seuil par exemple quel est ton point de vue par rapport à ça ? j'alterne un petit peu les deux dans la saison j'ai toujours à un moment donné où je donne à mes athlètes la consigne c'est systématiquement tu fais les descentes soutenues parce qu'en fait en descente on va progresser par palier en fait par déclic Nouchkal l'a dit tout à l'heure elle a dit j'ai eu le déclic et je me sens bien maintenant en descente et en fait c'est vraiment ça en descente en fait on a des déclics et le fait d'envoyer sur une période donnée dans toutes les descentes et bien en fait ça va vraiment nous mettre en confiance et ça ça nous fait bien progresser et puis après il y a des séances clés quand même comme je disais tout à l'heure par exemple la séance GER qui a des séances de renfo spécifiques dans la saison d'été alors vraiment avec ceux qui sont déjà costauds moi je donne au moins une fois dans la saison une descente spécifique remontée mécanique une séance spécifique remontée mécanique c'est à dire je dis au gars écoute tu prends le forfait aujourd'hui et tu fais tu remontes en benne et tu descends et tu descends alors ce qui est assez drôle c'est que pour avoir parlé même à des trailers de très haut niveau Kylian Jornet Mathieu Blanchard moi je les ai interrogés aussi sur cette notion de descente et ce qu'ils m'expliquaient c'est qu'effectivement en compétition la notion limitante la notion de peur ils ne l'ont pas mais ils peuvent l'avoir aussi à l'entraînement et donc en fait c'est en préparant en s'entraînant bien ils sont comme nous en fait ils sont humains c'est vrai qu'on les voit dévaler à 15-16 km heure mais c'est juste que dans la compétition c'est à ce moment là où en fait c'est pas qu'ils débranchent le cerveau c'est au contraire le cerveau il est très entraîné et il est très sensible il est au contraire c'est tout l'inverse du débrancher le cerveau c'est l'inverse et il tourne à plein régime à ce moment là ils sont dans un état de flow en fait et effectivement ils arrivent à percevoir toutes les infos à avoir le regard qui se pose au bon endroit et c'est vrai que nous à moindre niveau on peut le ressentir et des fois où on le sent pas on a les descentes où on se sent pas à l'aise et puis il y a d'autres jours où ça va mieux et effectivement en compétition les sportifs de haut niveau arrivent à atteindre cet état là on est au New Balance Trail Experience demain tu vas emmener nos coureurs qu'est-ce que tu leur réserves comme séance ? on va essayer de vivre un petit peu ça justement on va faire un parcours où on va essayer de voir techniquement qu'est-ce que je dois mettre en place dans une descente plutôt roulante puis dans une descente plutôt raide il y a Nicolas Gourdon donc trailer professionnel qui sera avec nous de la Team New Balance de la Team New Balance bien sûr et le jeu ça va être d'essayer de le suivre ramène-les-nous en bonne santé et en s'y est s'il te plaît et bien sûr toute cette séance ça sera filmée à retrouver sur les réseaux sociaux de Dans la Tête d'un Coureur on en profiterait aussi pour mettre des petits tips des petits conseils filmés en vidéo vous pouvez retrouver sur soit la chaîne YouTube Dans la Tête d'un Coureur ou sur nos comptes Instagram merci beaucoup bonne séance pour demain et puis je te dis à très bientôt l'année prochaine lors de la Maxi Race avec plaisir merci merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un Coureur merci infiniment aux équipes de New Balance d'avoir rendu cet épisode possible à très bientôt cet épisode vous a été proposé par New Balance pour plus d'aventures rendez-vous sur www.newbalance.fr à tout de suite de la Tête d'un Coureur 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 de la Tête d'un Coureur